Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Dans ce dialogue, deux amis discutent de leurs maisons respectives. Ils décrivent chaque pièce, leur ameublement et comment ils se sentent à propos de leur propre maison. Tu sais, je ne crois pas avoir déjà vu ta maison. Comment est-elle ? C'est une maison assez spacieuse, avec un grand jardin derrière. J'aime vraiment y passer du temps. Oh, ça a l'air agréable. Et à l'intérieur ? Eh bien, en entrant, vous trouverez un grand salon. C'est l'endroit où ma famille et moi aimons nous détendre. Nos canapés sont tellement confortables et il y a une grande télévision sur le mur. Ça doit être un endroit idéal pour regarder des films. Oui, c'est exactement ça. À côté du salon, nous avons un salle à manger avec une grande table où nous mangeons tous nos repas. J'aimerais beaucoup une salle à manger comme celle-là. Ah, et la cuisine est juste à côté. C'est assez moderne, avec tous les appareils nécessaires. Ma mère aime vraiment y cuisiner. Ta mère est une bonne cuisinière ? Oui, elle est excellente. Et puis, si tu montes à l'étage, il y a trois chambres. La mienne a une superbe vue sur le jardin. Tu as de la chance. Comment est ta chambre ? J'adore ma chambre. Elle est très spacieuse et j'ai un grand lit confortable. Les murs sont peints en bleu, ma couleur préférée. J'ai aussi un bureau pour étudier. Ça a l'air d'être une maison parfaite pour toi. Qu'en est-il du jardin ? J'adore le jardin. Il est assez grand avec beaucoup de plantes et d'arbres. J'ai même un petit coin pour cultiver quelques légumes. C'est incroyable. Ta maison semble vraiment confortable et accueillante. Oui, elle l'est vraiment. Je suis très attaché à elle et j'aime passer du temps ici. Je peux imaginer. J'espère pouvoir la voir un jour. Bien sûr, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci. J'apprécie vraiment ton invitation. Ce dialogue crée une conversation interactive entre deux amis qui décrivent ainsi en détail leur cuisine respective. Cela aidera les élèves à apprendre et à utiliser un nouveau vocabulaire associé à la cuisine. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci. Et toi ? Je vais bien, merci. Je pensais à toi l'autre jour. Tu te souviens quand tu m'avais invité et que nous avions discuté dans ta cuisine ? J'aimais bien la façon dont tu l'avais arrangé. Oh, vraiment ? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement ? Eh bien, j'aimais beaucoup l'agencement des choses. Tu avais un grand réfrigérateur argenté qui ressemblait à une armoire à côté des placards. Et il y avait une plaque de cuisson à induction très moderne. Oui, j'aime beaucoup ma cuisine. La plaque de cuisson est vraiment efficace et le réfrigérateur a beaucoup d'espace pour stocker tous les types d'aliments. Mais ma partie préférée est l'évier, c'est un évier double en acier inoxydable. Très utile lors de la préparation des repas. Oh, tu as un évier double ? C'est génial. J'ai un simple évier chez moi. Mais la meilleure partie de ma cuisine, c'est mon four à micro-ondes que j'ai récemment acheté. Il a beaucoup de fonctions pratiques. Ça semble sympa. Et qu'en est-il de ton îlot de cuisine ? Malheureusement, ma cuisine n'a pas assez d'espace pour un îlot, donc j'ai opté pour une table de cuisine au lieu de cela. C'est un remplacement parfait pour moi. Elle est petite mais elle fait l'affaire quand je prépare des repas. C'est une bonne idée. Dans ma cuisine, j'ai un îlot assez grand sur lequel on peut même manger. Il a beaucoup de tiroirs pour ranger des couverts et des ustensiles de cuisine. Ça sonne divinement. J'adore les cuisines spacieuses. J'aimerais avoir un plan de travail plus large pour y préparer mes recettes. Ça viendra un jour. Après tout, une cuisine est un lieu où nous créons beaucoup de souvenirs, n'est-ce pas ? Tu as raison. Une cuisine n'est plus qu'un endroit pour cuisiner, c'est un endroit où sont partagés de nombreux sourires et rires. Exactement. Je suis sûr que ta cuisine est aussi magnifique et chaleureuse que la mienne. Que cela soit dit, allons faire des crêpes dans ma cuisine. C'est une excellente idée. J'arrive. Ce dialogue concerne deux amis, Jean et Marie, qui discutent sur la description de leur salon respectif. Salut Jean, comment vas-tu ? Bonjour Marie, je vais très bien, merci. Et toi ? Moi aussi, merci. J'étais en train de refaire la déco de mon salon. Tu veux venir voir ? Bien sûr, cela semble excitant. Pourquoi pas ? Quelques instants plus tard. Waouh, c'est adorable ici, Marie. Tu as passé combien de temps à refaire ceci ? Presque une semaine. J'ai choisi des meubles en bois de chêne. Tu aimes ? Oui, ils sont vraiment superbes. Et ce tapis ? D'où vient-il ? C'est un tapis perçant. Je l'ai commandé en ligne. Il offre une belle touche de couleur à la pièce, tu ne trouves pas ? Absolument, c'est très joli. Et cette grande peinture sur le mur, elle est incroyable. Qui en est l'artiste ? C'est une œuvre de Monet, un de mes peintres préférés. Et ce canapé, tu le trouves comment ? Très confortable et il semble doux. Est-ce du cuir véritable ? Oui, c'est du cuir véritable. J'y tenais vraiment. Et il s'harmonise bien avec les coussins, tu ne penses pas ? En effet, il a vraiment l'air chic. Et ce petit coin près de la fenêtre ? J'appelle ça mon coin lecture tranquille. J'aime m'asseoir là pour lire ou simplement pour profiter de la vue. C'est une bonne idée. En parlant de ça, tu as une belle vue sur le jardin depuis ici. Merci Jean. J'aime être proche de la nature, donc cette vue est tout simplement parfaite pour moi. Que penses-tu de ta propre pièce ? Mon salon n'est pas aussi impressionnant que le tien. Tu sembles avoir beaucoup de goût en matière de décoration. Merci Jean. Je suis sûre que ton salon est tout aussi merveilleux à sa façon. Chaque maison a son charme unique. C'est vrai Marie. Chaque maison a son propre charme et c'est ce qui le rend spécial. Ce dialogue entre deux collègues fournit un guide complet sur la description de votre espace de bureau à domicile. Il permettra aux étudiants d'apprendre et d'utiliser un nouveau vocabulaire lié au mobilier de bureau, à l'électronique, à la papeterie et à d'autres articles que l'on trouve généralement dans un espace de travail à domicile. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, je me sens très bien, merci. J'étais justement en train de décrire mon bureau à la maison. Ah, c'est intéressant. Comment est ton bureau à la maison ? Il est assez grand et spacieux. J'ai une grande fenêtre qui offre une belle vue sur mon jardin. C'est très pacifique et m'aide à me concentrer. J'aimerais avoir une telle vue. Qu'est-ce qui est sur ton bureau ? Principalement, il y a mon ordinateur portable, une imprimante, quelques stylos et un carnet pour prendre des notes pendant que je travaille. Il y a aussi une lampe de bureau pour m'aider à travailler assez tard dans la nuit. Je vois. Que voit-on d'autre dans ton bureau ? À côté de mon bureau, j'ai une étagère purement pour le stockage des papiers, des documents et des livres. J'ai aussi un fauteuil confortable pour lire ou faire une petite pause quand je suis fatiguée de rester assis devant l'ordinateur. C'est une bonne idée d'avoir un fauteuil. As-tu des décors spécifiques qui rendent ton bureau plus accueillant ? Oh oui, j'aime les plans, donc j'ai quelques pots de fleurs sur ma table. Ils gardent l'air frais et rendent l'espace de travail plus agréable. J'ai aussi quelques cadres de famille sur l'étagère, qui me rappellent mes êtres chers quand je travaille seule. C'est vraiment agréable. Et en termes de rangement, comment organises-tu tes dossiers et autres fournitures de bureau ? J'ai un petit tiroir dans le bureau où je garde tous les câbles, stylos supplémentaires, trombones, etc. Pour les dossiers et les documents importants, j'utilise le classeur situé à côté de l'étagère. Ça me permet de garder mon espace de travail propre et organisé. C'est vrai. Un espace de travail propre contribue vraiment à la concentration. Quel est l'environnement de ton bureau à la maison ? Mon bureau est situé dans un coin calme de la maison. J'ai de la chance d'avoir une pièce séparée comme bureau à la maison, où je peux travailler sans être dérangé. J'essaie de maintenir un environnement de travail tranquille et paisible très similaire à un véritable bureau. Cela semble parfait. Ton bureau à la maison est vraiment bien organisé et propice au travail. Merci. J'essaie vraiment de rendre mon espace de travail aussi confortable et fonctionnel que possible. C'est évident. Merci de m'avoir fait visiter virtuellement ton bureau à la maison. Je vous en prie. Il a été agréable de partager cela avec vous. Ce dialogue implique deux amis, Jacques et Marie, qui décrivent le jardin de Jacques. Ils parlent des différents types de fleurs, d'arbres et d'autres éléments que l'on peut trouver dans son jardin. Ce dialogue convient aux élèves qui souhaitent approfondir leurs compétences linguistiques, notamment dans la description d'un lieu ou d'un environnement. Salut Marie, bienvenue dans mon jardin. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est magnifique, Jacques. Tout est tellement vert et vibrant. Les roses sont elles aussi magnifiques. Quelle est cette fleur là-bas ? La jaune ? Ah, c'est une jonquille. Elles fleurissent au début du printemps. J'aime beaucoup leurs couleurs vives. Oui, ça donne vraiment vie au jardin. Et ces grands arbres là-bas ? Quels sont-ils ? Ce sont des chênes. Ils sont là depuis que j'ai acheté la maison. Incroyable. Ils semblent si robustes et majestueux. En plus, ils offrent un bon ombrage pendant les journées chaudes. Et cette petite structure que je vois au loin ? Ah, c'est mon potager. J'aime beaucoup jardiner. Je cultive des légumes comme des tomates, des carottes et des poivrons. Tu as la main verte ? Jacques. Les légumes sont aussi colorés que les fleurs dans ton jardin. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette zone vide ? J'ai l'intention d'y installer un petit étang avec quelques poissons et peut-être une petite fontaine. Cela semble être une belle addition. Les fontaines donnent toujours une sensation de tranquillité. Qu'en est-il de cet espace avec le banc en bois ? C'est l'endroit où je viens me détendre, lire un livre ou simplement apprécier la beauté de la nature. Rien de tel que le parfum des fleurs et le chant des oiseaux pour se détendre. C'est sûr. Je dois admettre, Jacques, que ton jardin est un petit paradis. Merci Marie. Je suis content que tu l'apprécies. C'est un travail d'amour. Je peux le voir. Merci de m'avoir fait visiter ton magnifique jardin, Jacques. Tu es toujours la bienvenue, Marie. La méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talkpal.ai.